Des murs lazardés, craquelés, fissurés, bâtiments décoiffés, des salles de classe qui ressemblent à un champ de riz. Voilà l'image de l'école primaire Sundiata Keta 2, à quelques jours seulement de l'ouverture des classes. Une situation qui dépasse le responsable. L'école a été créée en 1985. Nous avons remonté des informations, nous avons même pris certaines images. On a envoyé même à l'étranger pour qu'il vienne en aide, mais ici il ne nous a pas donné la chance encore pour qu'il ait vraiment quelqu'un qui peut venir au secours. A l'école primaire Herman Konohan, le constat est alarmant. Pour un visiteur qui vient pour la première fois, ce qui frappe tout de suite à l'œil, c'est ce vieux bâtiment qui par le poids de l'âge et les lois de nature s'est écroulé ou encore des eaux stagnantes qui dégagent une odeur nauséabonde. On n'a pas de moyens, sinon on a remonté des informations à chaque moment pour que l'école soit renovée. Mais jusqu'ici, nous sommes à l'attente. A l'image des deux autres écoles en Lambeau à Cancan, l'école primaire Almamissa Moritouré de Kabada, construite depuis 1949, est complètement délabrée. En cette période hivernale, elle n'a de voisine qu'une mare. Pire, c'est un lieu de rendez-vous nocturne. On y trouve drogués, prostitués ou toute autre forme de débauche. L'école est devenue le nid des bandits et ils ont tout détruit. C'est là où ils viennent pour fumer. Ils doivent nous aider pour chercher les bandits. Attendons de voir si ces écoles pourront accueillir les élèves à partir du 3 octobre prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada